L'autisme, ou ce qu'on appelle trouble du spectre de l'autisme, T-S-A. Quand je vous dis le mot autisme, vous pensez à quoi? On penserait peut-être à quelqu'un qui est dans sa bulle, qui a cette barrière opaque entre lui et la réalité, mais il est dans la réalité. C'est ce qu'il faut retenir, il est dans la réalité. Donc, cette diapositive, c'est la plus importante du cours. Si vous la comprenez, vous avez compris tout le cours. Donc, on a trouble du spectre de l'autisme. On a des mots qu'elle est, ok? Donc, l'autisme, ce trouble du spectre autistique, il vient avant trois ans. Ok, donc on a avant l'âge de trois ans. C'est important. Et on a une triade. C'est une triade qui va se manifester avant l'âge de trois ans. On a, un, des troubles des interactions sociales. Donc, on a imaginé ce petit enfant qui est seul. Donc, il a des troubles des interactions sociales, des troubles de la communication et des troubles du comportement. Il ne peut pas communiquer. Donc, son comportement est troublé et les interactions sociales aussi ne sont pas intactes. Comment ça va évaluer? Pardon. Comment on va évaluer? L'évaluation, pour dire que ce, cet enfant-là est un autiste, elle est multidisciplinaire. Ok, ce n'est pas juste un seul qui va dire. Donc, elle est déjà multidisciplinaire et c'est pendant deux semaines. C'est pendant quinze jours qu'on va l'évaluer pour tirer une conclusion. Généralement, c'est associé à un retard mental, à l'épilepsie et à un retard psychomoteur. Et donc, on appelle ça une consultation d'annonce parce qu'on aura à annoncer à la famille un diagnostic. Et donc, automatiquement, il y aura une prise en charge de la famille. Donc, en introduction, l'autisme fait partie des troubles neurodéveloppemental. Ok, des TNV. C'est un trouble neurodéveloppemental, développemental. Donc, c'est un diagnostic avant trois ans, aux origines multifactorielles. Donc, on ne l'acquiert pas. Voilà, c'est-à-dire que cette maladie ne s'acquiert pas avec l'âge. Elle est... on est avec. On est autiste, on ne le devient pas. Ok ? Ce n'est pas avec l'âge. C'est dès la naissance. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a un déficit. Donc, maintenant, on parle plus de l'autisme sous forme de cette triade. Mais auparavant, on parlait de la diade. Pas triade, mais diade. Auparavant, deux. Maintenant, trois. Auparavant, on parlait de la diade autistique. Et c'est quoi, en fait, cette diade autistique ? C'est un déficit persistant de la communication et des interactions sociales. Ok ? Donc, on les a juste dissociés maintenant. Et... Et quoi est un caractère restreint et répétitif des comportements, des intérêts ou des activités ? Donc, toujours, ils répètent. Très bien. Donc, c'est un peu la même chose. Donc, si je récape un peu. Comment on voit les autistiques ? En fait, les autistiques ne disent que la vérité. Donc, ils ne sont pas empathiques. Ce n'est pas parce que la vérité blesse que je ne vais pas te la dire. Je vais dire que la vérité. Ils sont sensibles. Ils ne sont pas dans l'imaginaire. Ils ne sont pas dans l'imagination. Ils sont juste sensibles. Et ils ne supportent pas le bruit. Le moindre bruit donne une grande agitation chez l'autistique. Et à plusieurs types d'autistes. Ok ? Et... Il faut savoir que l'autistique ne peut pas lire tes émotions. Il ne peut pas te comprendre. Et on a la forme d'aspergère. Aspergère, c'est les surdoués dans un domaine. Ok ? On peut avoir des autistiques qui sont des surdoués. Ok ? Donc, on a dit que c'est un trouble neurodéveloppemental. Du neurodéveloppement. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un processus dynamique. On est avec. C'est-à-dire que tout ce qui est neuro, c'est qu'on est avec. Ok ? Il n'y a pas de facteur déclenchant. Mais il y a des facteurs qui influencent. Comme la génétique et l'environnement. Il débute très précocement, comme on a dit, en anténatal. Jusqu'à l'âge adulte. Donc, il y a une perturbation de ces processus de développement. On parle d'un TND. D'un trouble du neurodéveloppement. Il y a une ou plusieurs de ces fonctions cérébrales. Des fois, toutes qui sont altérées. Avec des comorbidités. Comme on a parlé auparavant. De tout ce qui est épilepsie, retard, psychomoteur, etc. Très bien. Donc. Il faut savoir juste qu'il n'y a pas de traitement pharmacologique pour les autistes. C'est juste symptomatique. Ok ? Ce n'est pas l'autisme qu'on traite. Pourquoi ? Car c'est du neurodéveloppement. C'est un trouble du neurodéveloppement. C'est un TND. Et donc, on ne peut pas réparer tout ce qui est neurologique en anténatal. Il faut savoir qu'auparavant, on l'a classé comme une psychose. Mais maintenant, elle n'est plus une psychose. Ok. Comme auparavant. Très bien. L'autistique. C'est le détail du détail qui l'attire. Donc, c'est comme aussi... On va voir après le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. On va voir après la TDA ou bien ADHD. ADHD qui est maintenant très connu. On va voir après. C'est aussi un trouble neurodéveloppemental. Ok. C'est comme la TSA. C'est comme le trouble du spectre autistique. Maintenant, dans le DSM-5, dans la classification DSM-5, les sous-types n'existent plus. On ne les classe plus en fonction du type. Mais on les classe en fonction du léger, modéré ou sévère. Mais il faut savoir qu'en pratique, il travaille ou bien on travaille toujours avec ces sous-types. Très bien. Donc, trouble du spectre autistique. Retenez que c'est un trouble neurodéveloppemental. Épidémio. C'est multifactoriel. C'est 1%. C'est pas négligeable. Un sexe ratio en faveur des garçons. C'est plus les garçons que les femmes. Les filles. 4 garçons pour une fille. C'est plus fréquent chez les garçons. Mais il faut savoir que le pronostic est plus sévère chez les filles. La clinique. Triède symptomatique de l'autisme type canard. Canard, pardon. Pas le canard. Ok. Triède de canard. C'est avant l'âge de 3 ans. C'est le sexe basculaire plus et plus. Et voilà. Des troubles des interactions sociales. C'est-à-dire, il est peu intéressé par les rapports sexuels. Peu intéressé par les rapports sociaux. Il a une anxiété lorsqu'il est dans des rapports sociaux. Donc, il a un caractère d'évitement du contact, du regard. Il ne pourra jamais maintenir l'eye contact. Il ne pourra jamais maintenir le regard. Et il a intérêt pour des objets inanimés, vraiment, qu'on ne remarque pas du tout. Et il n'a pas de réaction lors des stimuli sociaux. Si on le stimule, il ne va pas réagir. Ok. Il ne peut pas masquer. Il ne peut pas faire semblant. Il ne peut pas essayer. Ok. Il est ce qu'il est. Très authentique. Très vrai. Il ne dit que la vérité. Ce n'est pas, vous dites, moi, je suis un autiste. Vous ne pouvez pas, déjà. On ne vous a pas diagnostiqué avant 3 ans. Vous ne pouvez pas être un autiste. Et en plus de ça, même si vous êtes peut-être, on va dire, de nature introverte, si vous ne parlez pas beaucoup. On peut comprendre ça, mais vous pouvez faire semblant, vous pouvez un peu essayer, donc vous n'êtes pas autiste. Ok. Les autistes n'ont pas conscience de ça et ne peuvent pas faire semblant. On a, deuxième truc dans la triade, c'est les troubles de la communication qui peuvent être verbales. C'est des troubles du langage ou bien non-verbales. C'est la mimique qui est pauvre, le visage n'exprime rien. On a des troubles du comportement, des comportements stéréotypés, des comportements répétitifs sans but. Absence de jeux spontanés. Il ne va jamais, par exemple, faire de théâtre ou comme font tous ces jeux-là de rôle. Quand on est petit, il ne le font pas. Et on a l'immuabilité. L'immuabilité, c'est-à-dire demeure identique. Ok. Il n'y a pas de changement. Il ne fait jamais de changement. Et là, on a des troubles de l'expressivité et de la compréhension émotionnelle. Il ne s'exprime pas et il ne comprend pas les émotions des autres. Quelle est la sémiologie des troubles du spectre autistique chez l'enfant, bien sûr ? Donc, on parle d'anomalies de la communication et des interactions sociales. C'est-à-dire, on a d'abord un déficit de la réciprocité sociale ou émotionnelle. Donc, pas de réponse, pas de sourire, rareté d'attention. Il ne partage pas, ok ? Il ne partage pas de situation, d'attention avec une personne. Il ne cherche pas à attirer l'attention. C'est contrairement à l'hystérique. Il ne répond pas quand on l'appelle avec son nom. D'ailleurs, le diagnostic différencié, c'est la surdité. Il l'entend, mais c'est comme il n'entend pas, mais il l'entend en vrai. Il n'est pas sourd. Difficulté aux échanges réciproques, on dirait, ils sont très égocentriques. C'est eux le centre du monde. Ils vivent dans leur monde, c'est ça. Et il y a la difficulté du langage. Difficulté de s'exprimer. Voilà. Et tous ces paramètres peuvent être tous présents quand c'est grave. Et puis, on a deuxièmement, c'est déficit des comportements de communication non-verbaux utilisés dans les interactions sociales. C'est-à-dire, on a l'absence ou la rareté de l'usage des gestes instrumentaux à valeur sociale. Quand on fait, par exemple, un coucou de la main, quand on fait un oui ou non de la tête, quand on lève le bras pour réclamer le portage dans les transports en commun, il ne fait pas tout ça. Aussi, il y a l'absence ou la rareté du pointage, comme j'ai dit. Déclaratif, impératif, voilà. Il se met en colère, au fait, quand il n'a pas la chose qu'il veut. C'est comme ça qu'il l'obtient. Il se met en colère. On a aussi l'absence rareté du contact oculaire, comme j'ai dit, à contact absent. Absence ou pauvreté de la communication non-verbale. C'est-à-dire, l'expression faciale, elle est très pauvre. Et le geste qui, elle aussi, est très pauvre. Les gestes, la mimique, elle est neutre. Très bien. On a terminé avec tout ce qui est interaction sociale. On passe aux relationnels. Les relations sociales, qu'est-ce qu'il faut retenir ? On a le jeu. Il ne participe pas, il ne joue pas. On a des difficultés de compréhension des conventions sociales. Il ne comprend pas. Et on a, c'est-à-dire, il ne comprend pas les références, tu vois. Quand on dit les conventions sociales, c'est-à-dire, par exemple, les enfants, ils ont comme des références entre eux. Ils se comprennent. Mais lui, il n'arrive pas à capter. On a la maladresse sociale. Il est égocentrique. Sauf si, vous avez les mêmes intérêts que lui. Si vous avez les mêmes intérêts que lui, il peut vous parler quand même. Il peut vous parler du centre d'intérêt. Isolement relationnel. Difficulté à se faire des amis et déficit de la motivation sociale. Il ne peut pas tisser des relations. Il se suffit à lui-même. L'autistique. Il se suffit à lui-même. On a le caractère restreint répétitif des comportements, des activités et des intérêts. Donc, notre troisième pilier de la triade, c'est ça. C'est-à-dire, il a des comportements répétitifs et stéréotypés. Il a soit des stéréotypies motrices. Les mouvements répétés de la tête, du tronc. Soit verbal. Il crie, par exemple. Il reste là. Il crie, il crie, il crie. Voilà. Ou bien, utilisation répétitive des objets. Ou bien, les écolalies. Les écolalies, c'est-à-dire, soit répéter un mot sans cesse. C'est l'écolalie immédiate ou bien, après, écolalie différée. Et là, il y a une anecdote. Par exemple, il y a un couple. C'est-à-dire, la maman et le papa. Et l'autistique, par exemple, il entend, je ne sais pas, que son père a trompé sa mère, par exemple. Et là, son père, il va lui dire de ne pas dire. Ou bien, il ne va pas lui dire. Il sait que c'est un autistique, donc il sait qu'il ne va rien répéter. Et puis, après, c'est-à-dire, on aura une écolalie différée. C'est-à-dire, après un temps, à table, par exemple, il va rester là, répéter la phrase, par exemple. Il va la répéter sans cesse. L'écolalie, ça ne s'arrête pas. Il va rester comme ça, la répéter, la répéter, la répéter. Et c'est anecdotique, quand même. On a le langage idiot-syncrasique. Il peut inventer un langage propre à lui. Et puis, on a l'adhésion inflexible à des routines et intolérance au changement. Comme je vous ai dit, il exige que tout reste comblé. Il ne peut pas tolérer le changement. Ça crée des crises interminables. Il doit adhérer à des routines. Par exemple, il fait toujours le même chemin. Manger toujours la même nourriture. Porter toujours les mêmes vêtements. De la même couleur, etc. Et il peut faire aussi des questions répétitives et tout. Donc, écolalie, retenez, c'est le fait de répéter un mot sans cesse. Trois, c'est les intérêts restreints et fixes, anormaux, soit dans leur intensité ou dans leur but. C'est-à-dire, il pourra être attaché à des objets insolites, des cailloux ou des casseroles. Comme si c'est son meilleur ami. Voilà. Tout son équilibre repose sur ça. Tout l'équilibre de l'enfant repose, par exemple, sur cette pierre. Il lui parle. Il est là avec elle. Elle lui porte de chance. Donc là, si on lui enlève cette pierre, tout son équilibre va s'écrouler. Il va avoir une crise. Et il peut avoir aussi des peurs inhabituelles. Un rideau qui se soulève, il peut avoir très peur. Intérêt excessivement circonscrit et persévérant. L'enfant, généralement, il a un intérêt pour les chiffres, pour les lettres, pour les lignes de métro, pour le système solaire, pour tous ces trucs-là. Il a des intérêts propres à lui. Et généralement, il y a des doués en maths et en calcul mental. On pourrait avoir des autistiques comme ça. Hypo ou hyperréactivité sensorielle, à certaines situations. Donc là, comme j'ai dit, l'ouïe, il a une ouïe très sensible. Donc, le moindre bruit, il peut vous faire une crise. Et aussi, il adore la lumière. Il adore la lumière. Il adore voir les reflets du soleil et tout. Ça le fascine. Donc là, ce n'est pas pour vous. C'est juste qu'il y a la gravité et tout. Après, on a les sous-types. Les sous-types en clinique, j'ai dit, sont toujours utilisés. C'est le DSM-4 qui les a fait. On a le syndrome d'Asperger, j'ai dit, c'est les surdoués qui ont un QI supérieur à la normale. On a d'autres. Les troubles désintégratifs de l'enfance. Des troubles envahissant du développement non spécifique et tout. On a le syndrome de RET. Le syndrome de RET, maintenant, il est écarté. Il n'est plus dans les TCA, dans le DSM-5. OK. Là, pour vous dire que le DSM-5 a remplacé ça par dire qu'il y a des sévérités. Il y a du léger, du modéré et du sévère. Le diagnostic différentiel avec les troubles sensoriels, tout ce qui est cécité sur DIT, on a dit. Les troubles neurologiques, le retard mental, là, c'est pur, sans autisme. Mais il peut aussi accompagner l'autisme. Les encéphalopathies toxiques, ça donne aussi un retard. Le syndrome de RET, et donc, j'ai dit, il est sorti des TCA. Des troubles spécifiques du développement. La TDAH, comme j'ai dit, c'est l'ADHD. C'est un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et on a les maladies psychiatriques. Des dépressions chez l'enfant, des condens affectives et tout. Pour le syndrome de RET, c'est quoi ? C'est une mutation génétique, il est rare. OK. Il fait quoi ? Il altère. Cette mutation altère le système nerveux central. C'est un trouble neurodéveloppemental plus génétique. Il touche, les garçons sont rarement touchés. C'est plus, plus les petites filles. C'est lié à l'X. Et ça donne un handicap mental. Voilà. On peut le donner dans un QCM. Les comorbidités. Il y a six comorbidités qui peuvent être associées à l'autisme. On a l'épilepsie. Plus de crise, plus de neurones bousillés, plus de retard mental. Donc, ça donne de l'épilepsie. On a le retard mental. On a la TDAH qui peut être aussi associée. Des troubles du sommeil qui peuvent être associés. On a la TCA, PICA. PICA, ça veut dire quoi ? C'est qu'il mange ce qui n'est pas mangeable. Ce qui n'est pas comestible. Ça peut donner l'occlusion intestinale. TCA, donc, c'est des troubles du comportement alimentaire. Et des troubles anxieux, phobiques. Il peut avoir des peurs. Très bien. On avance, on avance, on avance. L'évolution pronostique. Les facteurs de mauvais pronostics. C'est le sexe féminin, j'ai dit. Même si ce n'est pas fréquent chez les petites filles. Mais quand ça provient chez les petites filles, le pronostic est mauvais. On a le retard de prise en charge. Surtout dans notre pays, malheureusement. Ils sont vraiment mal pris en charge dans les autres pays développés. Donc, ils ont des écoles spéciales. Par exemple, pour les surdous et pour chaque sous-type selon l'école. Chaque autiste selon son degré d'assimilation. Et ils sont très bien compris. Donc, il faut vraiment avoir une prise en charge très, très spécialisée. Aussi, l'environnement familial peut stimuler un enfant autistique. Il faut le stimuler. Il faut savoir comment... Il faut éduquer les parents. Et même l'entourage. Sévérité des retards d'acquisition. Et l'épilepsie associée, le retard mental, comme les démentiels. Les autistiques, on ne les hospitalise pas, ok. Donc, il faut que la famille sache comment se comporter. Très bien. La prise en charge. Donc, on va voir maintenant la prise en charge. On a dit la précocité et tout. La multidisciplinaire. Donc là, on est là. On suspecte que cet enfant est autistique. Qui a moins de 3 ans. En fait, c'est avis. Avis. Après avoir confirmé ça. C'est avis qu'on va... Qui va être suivi en pédopsychiatrie. La psychiatrie spécialisée chez les enfants. Donc là, on va d'abord évaluer. Ok. Une équipe multidisciplinaire. Pluridisciplinaire. Qui va diagnostiquer durant 15 jours. Tous les jours. On va l'hospitaliser. Et on va évaluer. Pour éliminer, bien sûr, une pathologie organique en premier lieu. Puis, on va évaluer des troubles sensoriels. Est-ce qu'il a la cécité ? Est-ce qu'il a la surdité ? Faire un bilan ORL. Faire un bilan ophtalmologique. L'audiomètre. L'acuité visuelle. Puis, les troubles neurologiques aussi. Pardon. Donc là, troubles neurologiques par un neuropédiatre. L'IRM cérébral, l'EG, examen neurologique complet, cariotype, bilan métabolique, hypothyroïdie, phéocytonurie, chercher les comorbidités. Tous les diagnostics différentiels, on va les éliminer. C'est tout ce qu'ils veulent vous dire. Durant 15 jours, on va éliminer tout jusqu'à faire un diagnostic d'exclusion après 15 jours. Donc, retenez que la prise en charge de l'autisme, elle est multidisciplinaire. C'est une consultation d'annonce. On va annoncer à la famille. On doit faire une rééducation orthophonique, psychomotrice, psychothérapie, bien sûr, bien sûr, bien sûr, et individuelle. Favoriser les interactions sociales. Comment interagir ? Comprendre ses émotions. Ne pas le blesser. Et on va aussi lui faire comprendre comment il va interagir. Comment il va comprendre les émotions des autres. Comment il peut ne pas blesser les autres. Aussi, on a la psychothérapie individuelle. Mais on a aussi la psychothérapie de groupe. On a aussi la psychothérapie de famille. Tout le monde va lui faire une psychothérapie. Et puis, on a la prise en charge pharmacologique. Donc, là, c'est les étapes. On a 1, 2, 3, 4. Là, c'est la cinquième. C'est la prise en charge pharmaco. Pharmacologique, on a les antipsychotiques atypiques. C'est les APA. Quand il y a une tentative de suicide ou d'agressivité. Donc, ça, c'est le traitement symptomatique. On a les inhibiteurs des récepteurs à la sérotonine. Quand il y a l'obsession compulsive. On a, devant les comorbidités, mélatonine pour les troubles du sommeil. Inhibiteurs des récepteurs à la sérotonine pour les troubles anxieux. Et les amphétamines. C'est la méthylphénidate pour la TDAH si elle est associée. 6 associations de malades. 7 présents en charge de la famille. Et 8 sociothérapies et inclusions scolaires, bien évidemment. Et on termine par la scolarité de l'enfant autistique qui est très importante. Donc, dans des... Pour la scolarité, c'est dans des milieux spécifiques. Les formes légères, on peut les scolariser dans une classe ordinaire. Mais sévère, c'est dans une classe spécialisée. Et là, c'est des liens de vidéos que vous pouvez voir. Et je vous remercie.